Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog, aujourd'hui, vlog comme j'aime bien les faire, vlog autoroute. Donc ici, on se retrouve en Belgique, pour preuve, les petits croquis là, celle-là on ne les trouve pas en France, ils sont trop bons, c'est d'ailleurs ça comme ça, on ne les trouve qu'en Belgique. Donc aujourd'hui je vais faire un marathon belge, là je vais parcourir au moins ça c'est bon, je dois faire le tour de plusieurs concessions pour aller récupérer des accessoires. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a une deuxième activité avec une deuxième société, qui s'appelle Garage Paddock, dans laquelle on vend des voitures d'occasion. Et ce sont des véhicules exclusivement récupérés de concessionnaires. Donc là je dois aller récupérer un câble de charge pour un X5 hybride, j'avais oublié de ne le fournir lorsqu'on s'est fait d'imprimer les véhicules. Et sur le retour, je vais passer par un concessionnaire Citroën, où je dois récupérer des habitués de Berlingon. En gros marathon, je vais parcourir en Véronça-Saint-Borne, je vais garder pratiquement la frontière hollandaise, qui sera à quelques recapes durs de Hendoven. Et puis par le retour, je vais repasser par un côté d'Anvers, pour aller récupérer des appuis-têtes. Je vais en faire un petit morceau de route, et je vais pouvoir répondre à quelques petites questions, puis revenir sur quelques points tout au long du vlog. C'est parti. Alors j'ai décidé de revenir un petit peu plus sur l'accueil, parce que c'est des choses qui reviennent de manière assez récurrente. Donc sachez qu'on fait toujours le maximum pour pouvoir vous répondre. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ici, sur les proposés chargés à l'accueil, j'ai deux personnes. Donc il y a Rania et Robin. Donc que Robin, il n'est plus présent depuis deux mois, il est malade. Bref, ça c'est un autre débat, c'est beaucoup plus. Et Rania, il fait super bien le travail, sauf que Rania, je l'ai à mi-temps. Une personne hyper compétente, ça marche très bien. Et donc, depuis que Robin n'est pas là, ça nous a permis de voir tout ce qui n'allait pas. Tout ce qui va, on s'en fout, c'est pas ce qui fait avancer. Après tout ce qui ne marche pas, ça permet de mieux avancer. Donc, ce qui se passe, c'est que le lundi-mardi, c'est moi et Nathan qu'on gère l'accueil comme on peut, surtout moi. Et mercredi-judi-vendredi, c'est Rania qui gère l'accueil. Comme d'habitude, pas de problème. Et gère son procédé. Donc, depuis que Robin n'est pas là, on a décidé de voir un petit peu nos points faibles et de les améliorer. Donc, de ce fait-là, on a commencé à faire un peu des statistiques. Pour mieux comprendre le flux, etc., etc. Donc, le premier chiffre important à vous donner, c'est qu'on reçoit un appel environ tous les 3 à 5 minutes. Ce qui veut dire 10 à 12 appels en moyenne de l'heure. C'est énorme. C'est juste sur la gestion de 12 appels. Je ne vous parle pas des SMS, je ne vous parle pas des messageries, ni de Messenger, ni de mon numéro parcelot. Il faut savoir que c'est que mon numéro personne tourne, beaucoup de gens l'ont. Elle m'appelle pour avoir une réponse. Donc, première problématique, c'est le nombre d'appels. Donc, je dis que c'est une moyenne. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Et l'appel moyen dure environ 5 à 10 minutes, des fois plus. Et le problème, c'est que quand ça ne dure plus longtemps, ce n'est pas beau signe. Souvent, c'est qu'on n'a pas de solution et que le client en chiffre tout le temps. Et dans le commerce, il y a un truc qui s'appelle la loi de Pareto. C'est un truc qu'on peut appliquer à beaucoup de choses. Qui dit que c'est 20% de vos actions qui génèrent 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, on peut inverser ce chiffre-là aussi. Le problème, c'est qu'on a vraiment le cas. Tous les jours, hier, je peux vous en citer encore deux, parce que je les ai en tête, sinon on en a tous les jours. C'est ceux qui nous prennent le maximum de temps auxquels on ne peut pas apporter de réponse. Et auxquels on ne fera pas de chiffre d'affaires. Et surtout, c'est du temps auxquels on ne peut pas répondre aux beaux clients. Je vous donne le cas hier, le premier cas. Et après, je vais vous parler des solutions qu'on est en train d'apprendre. Oui, bonjour, nanani, ça parle. J'ai une Peugeot 508, je vous explique. Elle est rentrée chez Peugeot en carrosserie. Le mec, là, sort chez Peugeot, il fait 20 mètres, la voiture s'éteint. Calculateur moteur HS. 1900 euros de facture, c'était un petit choc arrière. Peugeot ne veut rien savoir, il lui dit, écoute, frotte en assesseur juridique, attaque-nous, on se revend dans deux ans. Mais texto comme ça, rien d'en foutre. Bref. Calculateur HS, il va voir un de nos concurrents. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent pour tout le monde, je n'ai pas d'ennemis, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai été voir un tel, il m'explique ça sur bord, je suis tombé en panne, Peugeot reçu de prise en charge, bref, il faut du temps pour expliquer. Oui, oui, oui. Je suis parti voir un tel, il a fait ci, il a fait ça. J'ai écouté monsieur, bah moi je vous arrête tout de suite, on ne reprend pas les chantiers. C'est notre politique, on ne repasse pas derrière. Normalement, l'appel devrait s'arrêter ici, mais il ne s'arrêtera pas là. Donc il m'explique, nan nan, je dis monsieur, on ne retravaille pas derrière, je ne peux pas mieux vous expliquer. Chantier ne nous intéresse pas. Elle est chez un tel, donc il m'a mis un, il continue. En fait, le mec lui a mis un imo off, mais la voiture a un problème de codage, il lui a mis un calculateur de boîte mécanique, et la voiture, c'est une boîte auto. Elle est de 2018 la voiture. Sauf que pour faire les télécodages sur Peugeot, c'est devenu compliqué. Donc le mec, je prends 10 minutes à quart d'heure, il lui a dit, on fait pied, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas. J'ai dit, tu vas retourner voir la personne qui a fait ta voiture. Il m'a déjà appelé, parce que j'ai déjà perdu du temps, le mec qui l'a monté le boîtier m'a appelé. Mon fou, moi jeune, je suis pas bizarre, intelligent. Écoute Naïm, tu fais ci, tu fais ça, prends ton abonnement à ton nom, fais ci, ça devrait marcher. J'ai dit, non, on ne prend pas, parce que ça coûte des ronds, ça coûte du temps, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Et surtout, il n'y a pas de garantie de résultat. Donc c'est ton client, tu te suggères comme ça. Ok, ok, on se raccroche. Donc, ce client m'appelle, il me prend un quart d'heure, je n'ai pas de solution. Peut-être deux heures après, trois heures après, qui se pointe directement à l'accueil ? Le client. Oui, bonjour et tout, j'ai une peu juste 508. Elle me dit, ben monsieur, on a passé un quart d'heure au téléphone. J'ai passé dix minutes avec l'autre au téléphone, vous voulez quoi ? Je lui dis, ben écoute, ça vous coûtera 200 euros et il n'y a aucune garantie de résultat. On fait ou on ne fait pas. Je lui dis, j'écoute, le télécodage, il prend autant de sous, autant de temps. Et c'est de l'immobilisation véhicule, parce que c'est le télécodage Peugeot, c'est pas simple. On doit prendre l'identification de la voiture, on fait une demande en ligne, et déjà on a déjà payé. On doit leur envoyer un code, que je vais vous montrer un exemple ici. Le code, il nous envoie une validation qui prend trois, quatre heures, et peut-être que ça ne marche pas. J'ai dit, moi je ne travaillais pas dans le vide, ça marche ou ça ne marche pas, vous voulez la faire ou pas ? Il y en a pour 200 euros. Celui-là, vous m'avez pris une demi-heure, voire trois quarts d'heure, j'ai rien gagné. Moi, je suis une entreprise, je suis là pour gagner des sous. J'ai des salaires à sortir, du loyer à sortir. J'ai dit, là, vous mobilisez tout le temps, et je vous ai déjà tout expliqué. Ah ben écoutez, non, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis, ben voilà, point de départ. Donc moi, j'ai perdu une heure, et ce temps-là n'a pas été facturé, et c'est surtout du temps que je ne peux pas consacrer à réceptionner d'autres appels, d'autres demandes qui peuvent être intéressants. Ça, c'est juste l'individu. Dans la même journée, oui, c'est comme ça, on fait beaucoup de chaînes sur les BMW. On gère, on a l'habitude, on en fait. Je ne vais pas vous dire tous les jours, ça serait mentir, mais tous les semaines. On en fait tout le temps. Oui, alors, ma BMW s'est arrêtée subitement, il y a eu un retour. Si vous ne pouvez pas le ramener, on vient le chercher. En fonction de la distance, ben naturellement, la dépendance n'est pas gratuite. De 1 et de 2, on doit ouvrir le moteur pour voir les dégâts. Nous, le devis, c'est 300 euros, quoi qu'il arrive. On ouvre le bas, on ouvre le haut, on regarde l'état dénagué. Donc, je prends du temps pour lui expliquer. Je vais avoir même des photos d'un châtier qu'on avait fait la semaine dernière. Puis, ça va, on a réussi à sauver son moteur. Donc, je lui explique. Le devis, c'est 300 euros. Plus, il faut aller chercher la voiture. Tout ça, c'est du temps. Un cache-culptuteur, un bas-moteur, des chaînes, un carter, tout ça, ça prend du temps. Donc, je prends bien le temps de lui expliquer au téléphone. Je me renvoie un SMS. Je lui envoie des photos par SMS. À ce moment-là, tout est clair. On arrive 18 heures, vers la fermeture, qui se pointe, elle met la même. Je dis, ben monsieur, je vous ai éclaircié le maximum de points. Vous voulez quoi, prendre un rendez-vous ? Non. Il revient, rapproché, nanani, expliqué. Je suis obligé de reprendre encore du temps. Plus, je suis en train de fermer, etc. Tout ça, il faut bien vous comprendre. C'est très difficile à gérer, à gérer humainement. Ça vous prend de la charge mentale, c'est fatigant. Et tout ça, c'est du temps qu'on ne facture pas. Et vous allez chez le médecin, vous êtes malade ou pas, vous payez la consultation. C'est-à-dire, même le renseignement, vous rentrez chez un avocat, vous avez touché la poignée, c'est 100 balles, 150 balles. Et c'est de quoi je parle. Bref. Et tout ça, ce temps-là, c'est une fois, je vous dis, c'est pas un temps dans la journée, on l'a tous les jours. Et on cherche des solutions, comment faire pour éliminer ça, à l'essentiel, mais je vous dis, ça, bon là, tous les jours, ça nous mobilise énormément de temps, énormément de charge mentale. Et tout ça, c'est du temps non facturé, et c'est surtout du temps qu'on ne peut pas consacrer à répondre aux beaux clients. Et donc, ce qui se passe, on a commencé à développer un truc. Pour l'instant, ça marche correctement. On va voir pour faire ça s'automatiser, à développer une application mobile. C'est dès qu'on a des appels en absence, et qu'on ne connaît pas, vous recevez un SMS. Je vous mets un petit peu le corps du SMS, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressent. C'est une première étape pour ne pas manquer des appels. Et là, ça nous permet de savoir ce qu'il en est. Et une nouvelle fois, si dans ce cas-là, on n'a pas de solution, on n'a pas de solution. Ça ne sert à rien de demander, « Ouais, mais est-ce que tu connais quelqu'un, pourquoi ? » Moi, je n'ai pas de solution, je ne vais pas vous dire, « Va chez le concessionnaire, vous allez me dire, ça me coûte à bras. » Donc la solution, elle existe, mais elle coûte cher. Il faut savoir, dans une voiture, tout est réparable. Sauf tout à un coup. Et le facteur émotionnel, affectif, ne rentre pas en considération. C'est la voiture à mon père, c'est la voiture à mon frère. Ça ne peut pas rentrer en considération dans les tarifs. Donc, de temps en temps, ça fait mal au cœur, certes, mais on ne peut pas apporter de solution. Les réparations coûtent trop cher. Ou, carrément, ce ne sont pas dans notre corps de métier, on ne peut faire pas. Et la personne souvent insiste, « Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. » Donc, c'est très difficile. Donc, ça, c'est une première étape de solution qu'on est en train de développer. Le deuxième point sur lequel on travaille pour se dégager du temps et être un peu plus efficace, c'est la partie calculateur moteur. Comme vous le savez, il y a le site SOS Calculateur. C'est notre branche dans laquelle on vend nos calculateurs. Et là, récemment, j'ai décidé de vendre la branche complète, c'est-à-dire le stock, plus le site Internet, ainsi que la maintenance. Pour pouvoir se dégager du temps. Sachez, c'est comme si on se coupe un bras. C'est une activité qui rapporte. Et voilà, pour être plus efficace et pour travailler un peu plus sur d'autres services et réparations, j'ai décidé de vendre le truc complet. L'annonce, elle n'est pas encore parue. J'en ai déjà parlé à quelques collègues. Donc, si ça vous intéresse, contactez-nous. Mais voilà, ce n'est pas un truc à 10-15 minutes. On est bien au-dessus. Le stock, il y a environ 1300 calculateurs. Il y a un site Internet qui tourne. Donc, c'est le transfert de technologies, le transfert de droits, etc. Et un, on va dégager de l'espace. Deux, on va se dégager du temps. Ça va permettre de pouvoir travailler et gagner du temps sur d'autres facteurs. Donc, pour vous dire les sacrifices qu'on est capable de faire, on va faire d'un côté, littéralement, du chiffre d'affaires et une prestat de service. Et on va gagner de l'autre en mettant de l'égalité du temps pour amener d'autres clients sur d'autres prestations. Ça, c'est un gros point. Donc, je vous dis, SOS Calculateur, le site complet, ainsi que le stock, il y a environ 1300 calculateurs. L'accompagnement, tout ça sera en vente très, très bientôt. C'est, voilà, ceux qui voulaient déclencher un business, il n'y a rien à faire. Juste vous poser et vous faites le travail. Tout est indiqué, il y a le suivi. Nous, on a sur la maintenance du site, petite formation, c'était sur PrestaShop. On vous donne les droits, etc. Donc, voilà, ça, c'est à vente. C'est un deuxième point sur lequel, tu sais, tu méditer un petit peu parce que, voilà, ça, c'est un gros point sur lequel on va devoir rechigner. Mais on va toujours le proposer, mais voilà, ça sera à mettre... Enfin, j'avais un gros stoy, donc ce qui nous permettait d'être ultra efficace. Là, maintenant, quand il y aura un calculateur à remplacer ou autre, ça nous prendra forcément un petit peu plus de temps. Bon, pour les, comme moi, les passionnés de la marque à l'hélice, je suis obligé de vous faire une petite vidéo. Alors, pour ceux qui connaissent, je ne vous fais pas un déceint. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez à faire une recherche. Alors, comme je ne suis pas chez ma mère, je vais vous faire juste une petite visite rapide, du line-up. Incroyable. Et puis, là, moi, je vous laisse deviner au fond, une petite intro de 30. Incroyable. Donc, voilà, première mission terminée. Je déçais bien me récupérer ce que je devais récupérer. Par contre, c'est du lourd, un putain de concession. Ce que vous ai montré en bas, là, c'est l'héritage BMW. Moi, franchement, les virages techniques, artistiques, tout ce que vous voulez que BMW ait entrepris il y a quelques années, je ne suis pas fan, là. le tout électrique, voitures recyclages, voitures bio, tout ça. Franchement, je suis... Bon, après, je m'en fous. Je ne suis pas propriétaire de la marque. Ce n'est pas grâce à moi qui gagne du fric. Mais, c'est à mon point de vue, je pense qu'ils ont vraiment renié tout l'héritage sportif. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'était une marque qui fabriquait des V10 de Formule 1. Aujourd'hui, là, ils fabriquent des piles. Pour partir vraiment sur le quasiment tout électrique, c'est des changements qu'il fallait opérer. Mais, franchement, là, ce que c'est devenu, c'est pas ça. Comme vous savez, j'avais une M539 que j'ai vendue. Là, je vais faire une petite pause de boisson. C'était vraiment une vraie BMW à l'ancienne, comme on appelle, tu sais, Boatmeca V8 Atmove, traquer marché du Seigneur. Là, voilà, BMW a choisi de changer. Je ne suis pas fan. Voilà, bien rentré, il plaît encore, fait chier. Ah bon, la route s'est bien passée, je vous montre encore un petit bolide qui vient d'arriver. RS6 Performance. En fait, c'est un pote, j'ai vu mon RS4, il s'est dit, putain, il faut que j'achète autre chose. Et il est parti chercher une RS6 Performance dans la nuit. Et elle l'arrache, putain, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada